bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui prononciation française 20 mots difficiles 20 mots que vous avez des difficultés à prononcer ces 20 mots nous les avons choisis grâce à vos recommandations sur instagram vous pouvez d'ailleurs nous suivre à cette adresse tous les jeudis nous faisons un exercice de prononciation et ces 20 mots reviennent très souvent aujourd'hui nous allons donc voir et vous allez pouvoir tester vos connaissances avec des mots difficiles c'est parti on attaque premier mot à accueil je vais à l'accueil de l'hôtel je travaille à l'accueil de mon entreprise acquisition pas acquisition non 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 acquisition ça vient du verbe acquérir c'est comme acheter j'ai fait l'acquisition d'un nouveau téléphone ça veut dire j'ai acheté un nouveau téléphone celui-là bouilloire bouilloire une bouilloire personnellement j'utilise ma bouilloire très souvent c'est un petit village français c'est un petit village français quand j'étais plus jeune j'habitais dans un bourg on va cueillir des plantes on va cueillir des fruits on va cueillir des fruits ou des légumes on peut également dire faire la cueillette sixième mot c'est le sixième mot sixième mot des serres des serres il faut bien prononcer le s pour ne pas le confondre avec des serres ici vous dites des serres des serres on ne prononce pas le t mais oui on prononce le r dans des serres le dessert le dessert ah celui-là il est difficile tous ensemble écureuil et en général on fait la liaison l'écureuil un écureuil des écureuils ce petit animal adorable un écureuil un verbe à l'impératif essaye essaye allez essaye tu vas y arriver attention vous avez une autre prononciation pour ce verbe car vous avez une autre orthographe qui est acceptée vous pouvez dire essaye ou on accepte également essaye allez essaye tu vas y arriver encore un animal sauvage la grenouille regardez ma bouche grenouille grenouille la grenouille est dans la rivière mot numéro 10 et oui nous sommes déjà à la moitié de notre leçon regardez En général, une erreur classique ici est de dire « immeuble ». Mais non, quand vous avez « i » et un double « m », on le prononce « i ». On augmente la difficulté. Jeune, ici il faut bien faire l'effort. Le jeune, un jeune, les jeunes utilisent les nouvelles technologies. Et le mot suivant, vous imaginez déjà qu'est-ce que ça va être ? Et oui, comment on le prononce ? Et bien en fait, ça dépend dans quelle partie de la France vous êtes. Pour la majorité des Français, c'est avec le haut ouvert. Jaune, jaune, le maillot jaune, un oiseau jaune. Mais dans le sud de la France, les gens ont tendance à plus fermer le haut. Jaune, le maillot jaune, un oiseau jaune. Donc, majoritairement haut ou vert. Jaune, jaune. Mais on accepte le haut fermé. Jaune. Attention, vous avez deux manières de prononcer ce mot. La première fois, vous le prononcez avec un o ouvert. Quand vous allez l'utiliser au singulier. Un os. L'os. Dans la deuxième prononciation, vous prononcez un o fermé. Comme la lettre o. Et on va l'utiliser au pluriel. Les os. Des os. Même chose que précédemment. Au singulier. Oeuf. Oeuf. Un oeuf. L'œuf. Par contre, au pluriel, on ne va pas prononcer le F. Oeuf. Des oeufs. Les oeufs. On augmente la difficulté. Comment prononcer ce mot ? Poil. Poil. Alors, c'est bizarre, parce que quand vous le regardez, on pourrait imaginer que l'on dirait poil. Poil. Vous pouvez écouter certaines personnes le prononcer poil. Mais la prononciation correcte, normale, est poil. Et attention, c'est un mot qui peut être masculin ou féminin. Quand vous dites la poil, c'est l'ustensile pour cuisiner. Si vous dites le poil, c'est un système de chauffage au bois. Prioritaire. Prioritaire. Cette information est prioritaire. J'ai pris un billet prioritaire pour mon vol. Saugrenu. Saugrenu. En général, vous dites que cette idée est saugrenue. Mais quelle idée saugrenue ? Quelle idée bizarre ! Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est une idée saugrenue. Ha ha ! Un des mots que vous avez le plus de mal à prononcer. Serrurier. Serrurier. Alors, vous l'entendez très peu, mais on dit Serrurier. Serrurier. Réellement, si vous dites Serrurier, on comprend parfaitement. Serrurier. 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 Je vais appeler un serrurier pour régler la porte. Toute cette prononciation, ça me provoque de la sueur. Sueur. Vous avez de la sueur quand vous transpirez. Oh ! Quelle sueur ! Dernier mot de notre liste. Tuyauterie. Tuyauterie. J'ai un problème de tuyauterie. Trois syllabes. Tuy-yo-trie. Tuyauterie. La tuyauterie. Bien, dites-moi, est-ce que cette vidéo vous a plu ? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de vidéos de prononciation sur la chaîne ? Écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi également, sur ces 20 mots, quel a été votre score ? Combien de fois vous avez correctement prononcé ces mots ? Ça m'intéresse beaucoup. Et si vous voulez que l'on fasse d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous écrire une liste de mots pour lesquels vous avez des difficultés à prononcer. Vous cherchez à améliorer votre prononciation ? Ça tombe bien. Nous avons des cours de conversation qui commencent tous les mois. Ils incluent des activités de grammaire, mais également des activités de phonétique pour vous aider à parler comme un vrai français. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez valoriser notre travail, vous pouvez soit nous offrir un fromage ou utiliser les Super Sinks de YouTube. Et bien évidemment, avant de nous quitter, moi, je vous invite à nous mettre un super j'aime. Et bien évidemment, à vous abonner, rejoignez la famille French School TV et profitez de beaucoup d'avantages. Avant de partir, peut-être que cette vidéo vous intéresse ou même cette liste de lecture pour améliorer vos compétences. Merci à tous d'avoir passé ce temps avec nous et à très bientôt. Ciao, ciao.